Hello Melopio, c'est Guillaume Mindset, je suis votre coach manifestation préférée et à partir d'aujourd'hui, votre subconscient va totalement se transformer. On va parler aujourd'hui de comment ne plus avoir du tout de croyance limitante. Le but déjà, c'est de se rappeler, ok, le fait qu'une croyance, c'est simplement une pensée que tu continues de penser, ok, tout simplement. Non, il n'y a pas de croyance, c'est quelque chose de plus compliqué ou de plus fort ou de plus profond. On retire tout ça, on revient à la base. Dans la spiritualité en général, on a l'habitude de tout compliquer et de se faire croire à nous-mêmes et du coup de créer des assomptions, donc d'affirmer cela en mode c'est profond, c'est dur, c'est compliqué, ça fait trop longtemps donc c'est encore plus compliqué. Non, gueule. Une croyance, ça devient une assomption qu'au moment quand tu as la matérialisation de ton désir, donc des confirmations dans ta 3D, que ta croyance est vraiment en présence. Tu vois, si tu dis, je ne sais pas, je vais faire une affirmation pour créer une croyance de je reçois de l'argent tous les jours, si tu t'en fais une affirmation, donc une pensée récurrente, si c'est une pensée récurrente, ça devient une croyance, et pour que ça devienne une assomption, c'est que tu reçois, imaginons, cette semaine tu vas recevoir 10 euros tous les jours, tu vas trouver 10 euros par terre ou 10 euros dans ton compte en banque, ou ta mère va te donner 10 euros, ou ton voisin va te dire, je vous ai emprunté ça l'autre jour, mais je vous ai cassé votre, je ne sais pas, votre pelle à tarte, je ne sais pas, et après il dit, je vous donne 10 euros, voilà. Et ça devient du coup une assomption parce que tu as des confirmations dans ta 3D, tu as la matérialisation de ton désir dans ta 3D, simplement. Donc une croyance, on revient à la base, c'est simplement une pensée que tu continues de penser. Pour donc changer tes croyances, il faut simplement changer ta façon de penser. Changer sa façon de penser, c'est d'abord, si tu le veux, affirmer, c'est-à-dire à partir de maintenant, je décide de penser autrement, ok ? Donc j'affirme avec mon robot affirming ou dans la journée quand j'y pense, quand je pense à son désir. Si je pense à l'argent ou je pense à regarder mon compte bancaire, je me rappelle, je me refais une petite affirmation, l'argent me trouve partout où je vais, j'ai l'argent tous les jours dans mon compte en banque, en plus, je manifeste l'argent avec facilité, il a toujours été facile pour moi de manifester l'argent. Donc on a de nouvelles assumptions comme ça. Et ensuite, à chaque fois que tu penses que tu te surprends, en train de penser négativement par rapport à ce que tu veux manifester, donc là je reprends cet exemple de l'argent, mais imaginons, tu repenses au fait de, putain, j'ai pas d'argent, ça me saoule, ou j'aurai jamais les moyens, ou t'es en train de penser à un projet que t'aimerais faire, et tu te dis, je n'aurai jamais les moyens, je ne les ai pas aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi je les aurai demain. Et vous voyez, une croyance, c'est simplement une pensée que tu continues de penser. Mais quand tu te reprends à spirale sur de mauvaises croyances, sur de mauvaises choses, sur des pensées qui ne te font pas sentir bien, et bien en fait, tu te rends compte que quand tu penses, tu affirmes. C'est pour ça que je reprends vraiment l'exemple à chaque fois d'affirmer, parce qu'affirmer, c'est ce qui change ma vie, et c'est ce qui change la vie de tous les gens qui regardent mes vidéos, et qui appliquent exactement ce qu'on dit pour tous ceux qui affirment, parce qu'une pensée, c'est une affirmation. Une affirmation est une pensée. Ça va dans les deux sens. Affirmer, penser, penser, affirmer. Parce que quand tu reprends vraiment toutes tes pensées dans une journée, tu affirmes constamment, sous forme de questions, sous forme d'interrogations, enfin sous forme d'exclamations, sous forme de banalité, tu affirmes toute la journée. C'est pour ça que moi j'adore affirmer. Bref, du coup, quand tu as une mauvaise pensée, ce que tu fais, c'est simplement te reprendre. Te reprend. Il est dit que vous avez 17 secondes pour vous reprendre sur une mauvaise pensée, parce qu'après ces fameuses 17 secondes, et bien vous avez du coup, vous enclenchez un peu un effet boule de neige, où du coup, vous allez du coup encore plus spirale. Bref, j'ai vu ça sur une étude. Voilà, on ne va pas s'en arrêter à ce que nous dise la science, etc. On n'est pas là pour ça. On est là pour se dire que dans tous les cas, tu as une mauvaise pensée, ce que tu fais par rapport à tes manifestations, tu te reprends. Tu te reprends. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que tu casses ces croyances limitantes, entre guillemets. C'est comme ça que tu les déconstruis. Ce n'est pas parce que tu as le mindset parfait. C'est parce que tu as l'envie d'avoir le mindset parfait. Point bas. C'est être constant dans sa façon de penser. Vaut mieux être constant en se reprenant parce qu'on commence par là, plutôt que d'être constant à être dans le mauvais. Point bas. Ce que tu fais simplement, c'est que dès que tu as une bonne pensée, tu la laisses. Tu as là. Tu kiffes. Tu as une bonne pensée parce que tu fais ton robot à forming, parce que là, tu en vodres. Putain, j'ai une bonne pensée. Putain, tu vois, je suis un maître de la manifestation. Tu te sauces. Une fois que tu as une mauvaise pensée par rapport à ce que tu veux manifester, tu te reprends. Non, c'est faux. Je n'ai pas des problèmes d'argent. Non, je suis abondant. Je suis riche. Partout où je vais, l'argent me trouve. L'argent me désire encore plus que ce que je ne le désire moi-même. L'argent m'adore. Genre, l'argent ne veut que moi. L'argent, c'est une énergie. C'est une énergie tellement facile à contrôler. C'est tellement facile pour moi de manifester l'argent. Et c'est comme ça que tu crées de nouvelles croyances. Tout simplement, tu vois. Deuxièmement, il faut vraiment arrêter de penser, donc d'affirmer que tu as des blocages ou des croyances limitantes. Je ne veux plus entendre blocages et croyances limitantes dans ton vocabulaire. Tout simplement. Tout simplement. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Encore une fois, ça sert à quoi de penser des choses qui te mettent face, du coup, à des vérités que tu ne veux pas voir ? Parce que des vérités que tu ne veux pas voir, c'est des choses que tu ne vas pas manifester. Si tu ne parles pas, dans ta tête ou à l'oral, de croyances limitantes ou de blocages, tu ne vas pas faire face, du coup, à des croyances limitantes ou à des blocages. Si à chaque fois que tu essaies de manifester quelque chose, tu te dis, « Oh putain, mais j'ai des blocages, j'ai des croyances limitantes. » Et bien là, tu fais quoi comme affirmation ? Tu assumes quoi ? Tu manifestes quoi là ? Encore plus de blocages et encore plus de croyances limitantes. Le but, encore une fois, dans l'assomption, c'est d'aller dans la finalité. Aller droit au but. Si tu as des problèmes d'argent, je reprends l'argent, ça va être l'exemple de toute cette vidéo. Si tu as des problèmes d'argent et que du coup, tu veux aller dans la finalité, c'est « Je n'ai pas de problème d'argent. » Je suis important, je suis riche, j'ai tant sur mon compte en banque. Donc, je manifeste facilement de l'argent. Il n'y a pas de croyances limitantes, il n'y a pas de blocages, il n'y a pas de circonstances qui font que c'est moins facile ou des choses qui sont moins enclins pour toi à avoir de l'argent. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout de ce que tu vois, de ce que tu sens. Tes cinq sens, ils ne sont pas là pour affirmer si oui ou non tu as tes manifestations. C'est dans la tête. Tout simplement, c'est dans la tête. Ok ? Le but, c'est vraiment de se dire que je retire blocages et croyances limitantes. Et dès que je pense, encore une fois, dès que je pense à peut-être avoir un blocage ou une transe limitante, je me reprends. Je me reprends. C'est comme ça qu'on déconstruit ces grandes habitantes. C'est en se reprenant et en étant constant et persistant dans ses affirmations, dans sa façon de penser. La manifestation, c'est simplement penser en sa faveur. Donc, à chaque fois que tu penses à quelque chose qui n'est pas en ta faveur, tu switches de script, tu changes le script, tu changes ta pensée, tu changes ta vision, ta perception. Tu vois ? Une fois que moi, quand je me fais face par rapport à mes croix-ci-mitantes ou que je pense à cela ou que je pense à quelque chose qui ne me plaît pas, c'est-à-dire, je pense à mon blocage ou je pense au fait que j'ai peut-être spirale tout à l'heure sur quelque chose de mauvais, je me reprends. Non, c'est faux. Je n'ai pas spirale. Non, je suis constant. Je suis persistant. La manifestation, c'est tellement facile pour moi. C'est un jeu d'enfant. Je suis le meilleur en manifestation. Je suis le meilleur dans ma vie en général. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je me reprends. C'est comme ça. C'est être constant et persistant. Tu peux donc affirmer que tu n'as pas de croix-ci-mitantes aussi. Tu peux aussi affirmer que tu n'as que des croix-ci-mitantes qui vont envers toi, qui vont t'aider à manifester ce que tu veux. Tu peux affirmer que tout travaille en ta faveur, tu vois ou pas ? Une fois que tu as une mauvaise pensée par rapport à ce que tu essaies de manifester, va à l'inverse. Tout simplement. Et rappelle-toi, dès que tu as une mauvaise pensée et que tu sens que, tu vois, elle est là, elle est présente, tu te fais un petit robot-affirming de une minute. « Non, je suis meilleur, je suis meilleur, je suis meilleur, je suis meilleur. » Je n'ai aucune croix-ci-mitante. Je n'ai aucune croix-ci-mitante. La preuve, j'ai toutes mes manifestations instantanément, instantanément, instantanément. Voilà. Tout simplement. Il faut se saucer, il faut se remettre dans le mood, il faut se remettre dans le mindset, en fait. Tu vois ? Il faut se remettre dans la réalité où tu as ton désir. Tout simplement. Donc vraiment, c'est pour retirer toutes ces croix-ci-mitantes, c'est simplement penser des pensées qui te font sentir bien, qui te font sentir toi, qui te font sentir en tant que vrai créateur. Tu es le seul créateur de ta réalité, tu es la seule conscience, tu es le seul à penser. Donc si tu es le seul à penser, c'est que tu es le seul à expérimenter ce que toi, tu as pensé avant. Donc, tu es le seul dans ta réalité. Le fait qu'on peut influencer quoi que ce soit et tout, et que les gens, tu peux manifester tout ce que tu veux, les gens, les personnes, l'argent à l'infini. Pourquoi ? Parce que tu es le seul créateur, tu expérimentes seulement ta conscience, tu expérimentes seulement ce que tu te mets dans la tête. Tout simplement. Et que les autres vont refléter cela, ton monde va refléter cela, ton expérience dans la vie va refléter cela au quotidien. Donc pour retirer toutes ces croixances limitantes, simplement se rappeler que ok, si je suis le seul créateur de ma réalité, mon job est simplement de penser, des pensées qui me font sentir bien. Tout ce qui ne me fait pas sentir bien, tout ce qui me fait sentir face à un blocage, face à un risque, face à une peur, ça n'existe plus. Je ne le prends plus en compte. Je me dis non, ce n'est pas ce que je veux. Ça ne fait pas partie de ma réalité. J'affirme, je pense, j'agis autrement. Tout simplement. Donc là, c'est très simple. Une pensée, ça devient une croyance parce que tu la penses constamment. Donc pour changer ces croixances limitantes, change ta façon de penser. Pense autrement, pense des pensées qui te font sentir bien. Ça s'arrête là. Tu vois ? Arrête de faire face au blocage. Arrête de vouloir faire face au blocage. Et dis-toi que tout est simple, tout est facile. que tu es le meilleur qui existe. Tu es le seul créateur de ta réalité et que tout travaille en ta faveur et que tu n'as aucune croyance limitante. Donc pourquoi même dire à l'oral ou même penser que tu as des croyances limitantes ? Non. Non, pas du tout. Tout simplement. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. Je suis trop content d'avoir fait cette petite vidéo parce que là, je suis en vacances. Je suis au Kenya pendant que cette vidéo sort. Donc je vous ai prévu des petites vidéos normalement. À la base, je n'avais pas prévu mais encore une fois, la manifestation, j'avais prévu dans ma tête de faire des vidéos. 3D me disait tout l'inverse parce que la famille, les voyages, les amis et tout. Bref, c'est la fin d'année. Tout s'accélère. Et au final, l'univers m'a trouvé le temps pour que je fasse ça et que je trouve des topics de vidéos et surtout qui ne me prennent pas la tête et qui sont très rapides et que voilà, je peux déballer ma science. Tout ce que j'aime. Non mais voilà, du coup, abonnez-vous à moi sur mes réseaux sociaux Guillaume Mindset, sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche de notification, commentez, partagez, bref, je sais que je vous fais confiance. Je sais que dans tous les cas, vous apprenez plein de choses à chaque vidéo et que chaque vidéo est à chaque fois une épiphanie, une grosse épiphanie et que vous kiffez en fait parce que moi, je kiffe et si je kiffe, vous allez forcément kiffer. Donc voilà, je suis trop content, on se retrouve vite pour une nouvelle vidéo et voilà, passez de bonnes fêtes même si elles se viennent de passer mais en tout cas, passez un bon nouvel an peut-être et j'espère que vous avez passé un bon nouvel. Voilà, je vous aime fort, vous n'avez aucune croyance limitante, le reste n'est que illimité, n'est que possibilités qui sont illimitées et on accepte, on est ouvert aux possibilités pour un bas. Je vous aime fort. Sous-titrage ST' 501